Musique Alors la question, la première et la plus longue, en français en fait, il y a une question qui m'intrigue, je me brûle l'élève depuis un petit moment, d'où vient le nom du groupe ? Il vient du nom du milieu offensif colombien LPB, qui est un joueur légendaire du MHC Montpellier, 91 matchs, 5 buts, international 111 fois, 11 buts pour la Colombie entre 85 et 88, enfin bon bref, j'arrête là, ou alors est-ce que c'est par fétichisme capillaire ? Eh bien écoute, avec un CV comme tu viens de l'énoncer, on ne pouvait que lui rendre hommage, c'est bien ça. C'est bien ça. Et oui c'est vrai, parce qu'en fait là en plus aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir arborer la même coupe que lui. Enfin la chance je ne sais pas. Alors vous aimez aussi le cyclisme, parce que j'en veux qu'on trouve le titre Bicycle, qui était sorti en avril 2016. C'est vrai. Ouais c'est vrai. Écoute, comment c'était venu cette idée là ? C'est-à-dire qu'en plus on n'est pas forcément, on est plus des amateurs de sport de télé que de sport tout court. C'était l'histoire, c'est l'histoire d'un petit gamin qui se recommande d'avoir des roues de vélo en fait. C'est un peu, en soit c'est pas très intéressant, c'est pas forcément parler de cyclisme, mais c'est l'idée un petit peu qui suit, enfin qui pour la suite c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait on raconte des, on fait des petites histoires. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire du groupe en fait ? Comment ça a démarré entre vous ? Jeff est le dernier musicien qui est arrivé dans le groupe. Le premier avec qui on a commencé c'était donc Julien Le Bassis, c'était moi. Malheureusement on n'est pas au complet là, parce qu'il y avait des histoires de logistique à régler, mais on a commencé à maqueter tous les deux, en ayant pour envie de faire des ébos de chansons avant de s'entourer, et en l'occurrence de trouver un bataire. Et on est content parce qu'en fait, en une proposition on a rencontré Mathieu, ça a tout de suite été ok pour lui, et il a un peu plus d'expérience que nous, donc c'était bien aussi, ça nous a fait avancer beaucoup. On a fait 3-4 ans avec lui, enfin tous les 3, un premier disque. Et puis Jeff est arrivé. Ouais je pense que les choses elles se sont fait assez naturellement on va dire. Moi pour la petite histoire, ce qui est marrant c'est quand Mathieu est arrivé, moi Mathieu je crois que mon premier concert je l'ai fait avec lui, qui jouait dans un autre groupe à l'époque, qui s'appelait Sold Out, mais les anciens Montgomery, groupe de Rennes qui avait quand même un petit peu fait du bruit. et on est tous les deux du même patelin, donc je connaissais déjà Mathieu avant. Et pour la seconde petite histoire, Simon et moi on travaille dans le même endroit, on travaille pour la même asso, et c'était compliqué en fait de pouvoir faire de la musique ensemble, parce que tout simplement quand lui travaillait le soir, moi j'étais en journée, quand je travaillais le soir, lui était en journée, quand il bossait le week-end je ne bossais pas et tout, et on rigolait de ça, on se disait c'est impossible de faire un groupe tous les deux. Et puis finalement, je ne sais pas, le destin a fait qu'à un moment donné, on s'est dit bon allez, enfin ils m'ont proposé de les rejoindre, parce que je trouvais ça super cool, parce que ça allait être très compliqué pour le coup, mais ça m'a assez touché, parce qu'au-delà des considérations d'organisation, ça sentait que c'était peut-être un peu évident en fait, et puis quelques semaines, voire quelques mois même pas après, il y a eu des petites évolutions de poste, ce qui fait que maintenant on est complètement disponible, enfin en tout cas on n'a plus ce petit blocage là de planning qui était... Oui c'est un groupe de copains en fait. Ouais exactement. Alors, tu parlais de ce premier album, c'est un premier EP aussi, qui est sorti en 2018, qui a été enregistré en DIY, lancé par un studio Rennais ? Oui. Et qui est sur le label notamment All In Banana, comment ça s'est fait la rencontre avec Tom Picton ? Et avec Tom Picton, et d'ailleurs on est aussi sur Hasbeen Records. Et Hasbeen Records, oui. Et avec Tom en fait ça s'est fait parce qu'il était proche de... Il était proche, il avait signé une bonne partie du mouvement Garage Rennais, avec qui, que nous on connaissait pas plus que ça, mais on a intégré en faisant des concerts avec eux, donc il a entendu parler de nous, parce que j'imagine que, enfin je sais pas comment ça s'est fait, mais j'imagine qu'on l'a entendu bien, j'espère que c'est ce qu'on se pense. Et il nous a fait jouer à Paris, parce qu'il organise pas mal de concerts à Paris aussi. Et en fait ça s'est fait comme ça, il a bien aimé notre live, on avait des morceaux en route, du côté « it yourself » qu'on avait déjà commencé. Et puis voilà, ça s'est fait avant même qu'on n'était pas encore dans la démarche de chercher un label ou autre. Et puis finalement, bon là on va pas se plaindre, on a de la chance parce que ça s'est fait comme ça. Et c'est quand même bien quand ça se passe comme ça, parce qu'on se fait rassurément. C'était où ce concert parisien ? C'était la mécanique ondulatoire, avant que ça ferme. Et puis c'est un super catalogue all-in. Oui on est super content d'être avec toi. Une fois une couleur on va dire rock un peu rétro, mais très pop aussi, avec vraiment des groupes excellents. Donc c'est toujours agréable d'être signé sur un label dont tu écoutes les groupes. Et voilà, ça fait plaisir. Oui on s'est venu. Alors si je vous dis que vous êtes un groupe qui joue de la pop, jungle pop coloré, positive en jouets ambiance kings mais en moins sixties, pourquoi pas bitch boys, parce que port pop soft quand même sur I Can't Stand, est-ce que tout ça vous convient ou pas du tout ? Ah oui complètement ouais. En fait jungle pop c'est vraiment parce que c'est un terme qui est apparu dans quelques chroniques. On a eu la chance d'avoir quelques produits pour le premier 10. Et en fait moi j'avoue que je ne connaissais même pas ce terme là. Donc je suis allé écouter un peu tous ces groupes qui sont des années 80, le label C86, etc. Mais en fait je trouve que j'ai découvert après, et j'ai découvert aussi que plusieurs groupes du label all-in justement se prenaient ça comme référence. Donc ça c'est oui, mais en fait non. Enfin dans le sens où ce n'était pas... Comédicité. Ce n'était pas très développé quoi. Et le côté 90's en fait c'est sixties parce que voilà, c'est peut-être plus mon écriture aussi, au chant aussi qui fait que c'est un peu sixties. Mais après on est tous quand même, on est dans les 90's et enfin avant ça, et on est baigné dans la population. Alors justement, qu'est-ce que vous écoutez les uns et les autres ? C'est quoi vos références à chacun ? Moi vous me faites penser, si je peux vous donner quelques références, au Gucci Temple qui sont un groupe français bordelais je crois, qui jouent de la jungle pop. Je trouve qu'il y a un peu de Halalaz aussi. Un peu de Dylan aussi. Un titre notamment. Est-ce que ces références là sont aussi les routes ? Vous en avez d'autres ? Je pense qu'on a tous des... On a certaines références communes. Mais je ne pense pas trop me tromper en disant qu'on écoute aussi tous de la musique un peu différente. On a tous nos petites chapelles aussi dans les quatre. Mais effectivement on se retrouve tous avec l'envie de faire des chansons, tout simplement des chansons pop. Et après on colore avec... Chacun amène sa touche. Certains touche un peu plus rock 90s, avec les petites couleurs 60s. Celui qui va amener la petite couleur peut-être un peu plus rétro-moderne. Je ne sais pas comment... Oui, puis on est... Le Gucci est beaucoup tous de la musique... Sud-Américaine, Columbia, Sud-Américaine... T'as pas mal branché aussi sur la musique africaine. Ouais ! Donc ça transparaît pas plus que ça mais peut-être un peu aussi... Un côté un peu... Groovy entre guillemets. On essaie d'installer... Après il y a toujours une base. Simon amène ses chansons avec une grille d'accord. Il y a toujours la colonne vertébrale du morceau qui est quand même autour de l'histoire que tu racontes. Et puis nous on va amener les arrangements après par la suite. Enfin en tout cas, je parle sur les derniers morceaux parce qu'elle range depuis pas. C'est comme ça. Mais voilà, essayer d'amener des arrangements finalement assez minimales, honnêtes... Peut-être un peu parfois fragiles... Enfin... Ouais, si, il y a une fragilité à assumer. Ouais. Et on est bon, on est bon, on est bon, on ne change pas la perfection en fait. En termes de son, en termes de prestations scéniques même. C'est pas ça l'idée quoi. L'idée quoi, c'est de faire des chansons pop honnêtes. Ouais, ouais, honnêtes. C'est de raconter quelque chose et que ce soit honnête que ça puisse toucher les... Ouais. Est-ce que les paroles ont de l'importance pour vous, les lyrics ? Est-ce qu'ils travaillent beaucoup ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent ? Est-ce qu'il y a des... Non, des thèmes non. J'essaie toujours de... Du coup c'est moi qui écris les paroles tout seul. J'essaie toujours de ne pas rentrer dans des clichés ou euh... Je sais pas comment on va dire, j'essaie de faire des trucs un peu qui peuvent parler à tout le monde et qui peuvent se... Si ça va parler d'amour par exemple, ça va pas forcément parler d'amour entre... Entre deux amoureuses. Ça peut parler d'amour en général, tu vois. Enfin... Je sais pas... Je sais pas Shakespeare, hein. Je sais pas... J'ai pas d'ambition d'écrire des... Alors, parlez-moi un peu de la pochette de l'EP, des couleurs de mer, de campagne, de montagne. Il y a peut-être aussi un rappel à l'enfance avec ses collages de papier canson là. En fait, on a rencontré une artiste qui s'appelle BBZ, qui à la base n'avait jamais fait de pochette de disque. On avait connu ça par les réseaux sociaux, les RNS, et puis on avait quelques contacts entre mains. Et elle avait une partie de son travail assez récent qui était là-dessus, en fait, sur du collage et puis sur le côté un peu des colligies et tout ça. Et donc assez rapidement, on lui a dit, on lui a demandé si elle accepterait, si elle accepterait de... de nous faire la pochette avec cette imaginaire-là, en fait. Et en fait, on lui a fait pas mal de propositions et puis on a choisi celle-là par les autres qui étaient bien aussi, mais... Qui vous a plu là ? Ouais, je pense... Alors, tu vois, moi, quand j'ai découvert la pochette, j'étais pas dans le groupe, mais en voyant la pochette, je me suis dit, ouais, c'est vrai, ça colle vraiment. C'est à la fois minimal, c'est coloré avec des couleurs plutôt sud-américaines, on va dire, avec le jaune, tout ça. C'est épuré, un peu comme la musique, et c'est vrai que c'est un peu, voilà, un peu un petit bonbon, un peu pastel, comme ça, et je pense que... C'est un artwork qui colle assez bien à la musique, et c'est chouette quand ça fonctionne, tu vois, c'est ça, c'est cette pochette-là. La pochette a de l'importance aussi. Ouais, bah ouais, évidemment. C'est un tout, on essaie de faire des... là, par exemple, bon, elle passe un tout de clip, on a fait un peu la va-vite, au premier compte, on a fait un montage, c'est rigolo, mais on essaye de ne pas sortir quelque chose qui me plaît pas. On est lent. Ouais, c'est ça, ouais. On est lent, parce que voilà, on n'est pas des professionnels de... c'est pas d'autres métiers, hein, de jouer dans les Val-de-Ramas. Toutes les métiers à côté. Et puis, c'est l'ambition aussi, c'est de se dire, on a tous nos tafs à côté, tout ça, mais c'est de se dire, bon, voilà, on fait de la musique sur notre temps libre, c'est... Ouais, ouais, c'est un loisir, mais en vrai, c'est l'envie. C'est l'envie, voilà, que ce soit bien fait, que ça mène moins, mais sans se mettre la pression sur... Il faut qu'on sorte plein de choses et... Fun et sérieux à la fois. ... ... ...